Et salut à tous, c'est à nouveau DS pour une seconde vidéo de ruse sur toujours des replays 1v1. Donc là on constate que j'avais fait 6 matchs hier en 1v1 et j'en ai perdu qu'un que je commenterai encore après. Je vais pas faire regarder des défaites puisque je déteste perdre pour plus tard. Là je vais vous montrer un 1v1 face à un allemand avec un pseudo à coucher dehors, il faudrait être franchement sortir des pseudos simples. Parce que Igo Sushlinski, j'espère que c'est pas son nom de famille sinon je suis désolé pour toi petit mais bon voilà. Ok donc un allemand face à un allemand, autant dire que ça va être relativement équilibré. Pareil que d'habitude je balance un blitz, tiens ça c'est étonnant, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ah peut-être que exceptionnellement j'ai pas voulu jouer la carte 2, j'attends de voir ce qu'il fait, j'ai voulu jouer l'attaque. Donc là je pars sur une base de blindé devant plus 1, 2 et je pense 3 dépôts. J'ai balancé un décryptage comme à l'accoutumée, il balance un dépôt, il balance un seul dépôt. Et il va faire 2 bases là, donc ça c'est assez chaud quand même parce que en gros ça c'est pas vraiment un rush. Parce que faire des bases à cet endroit là ça sert pas à grand chose, il y a encore tout ça à parcourir, il faut bien une longue minute pour le faire. Donc c'est un peu dommage ce qu'il a fait de l'avoir construite là, moi je l'aurais plutôt construite sur le côté, il aurait été plus à même de me contrer. Mais au moment où je vois ça je sais pas ce qu'il va construire, je me dis peut-être qu'il va tenter de m'attaquer avec un rush blindé reconnaissance, qui aurait pu être très très bien fait mais bon. Et là je vois pas de camo, rien du tout, et il construit une base anti-char et une base d'artillerie. Base anti-char qui est en plus entre 2 zones, qui est pas forcément une bonne idée parce que le camouflage ne le couvrira peut-être pas si on met sur cette zone là. Donc il faut mettre vraiment les bases, les casernes, tout ça dans des zones pleines quoi, c'est-à-dire vraiment dans les limites et pas essayer de jouer la carte de je la mets entre 2 et ça passera. Ma base de lendemain est construite, là j'ai vu qu'il avait balancé un deuxième camion pour l'économie, puis un troisième camion. Qu'est-ce que je fais cher du Panzer III ? Il peut vraiment me faire du mal, et d'ailleurs à ce moment-là c'est ce qu'il fait, donc je me dis il est pas con le gars, il fait quand même quelque chose d'intelligent. Là l'idée c'est vraiment de mettre ses Panzers, ses pack 36 dans la forêt pour détruire mes Panzers, puisque moi de toute façon comme j'ai dit dans Ruse, l'économie est la plus importante, donc je l'avais dit dans la vidéo précédente, c'est qu'il faut jouer l'économie. Là je balance mes Panzer III, je vais aller péter ses dépôts, j'ai 3 Panzer III, à 15$ l'unité ça fait 45$, là je vais lui péter un dépôt à 40$ et j'ai 2 Panzer III qui font le tour. Et là ce qui est dommage c'est qu'à ce moment-là je sais pas encore ce qu'il amène, mais je me doute que c'est du Panzer III, du pack 36, mais Panzer III je les amène à proximité de la ville, pour que dès qu'ils sortent en fait ils se fassent tirer dessus à la fois par le canon, et également par la mitrailleuse. Donc on va pas très bien, mais ça se voit de temps en temps, c'est qu'ils sont tellement prêts que je peux leur tirer dessus à la mitrailleuse. Et donc je double mes dégâts en fait grâce à ça, et entre temps j'en ai profité pour balancer une caserne côté gauche pour essayer d'aller lui casser son économie encore, toujours dans le cadre de l'économie. Et également j'ai balancé du fake pour que ces packs 36 puissent s'amuser dessus. Fake Panzer III donc qui vont servir à rien à part l'amuser. Entre temps j'ai également balancé des Panzer III sur le flanc droit, vous l'avez vu tout à l'heure, qui sont passés hors de portée de ces packs, et qui sont en train de péter son dernier dépôt. Enfin son deuxième dépôt qui lui reste, sachant que j'ai ma caserne qui est en train d'aller se faire construire. Alors là c'est dommage, je pense que lui il doit regarder revend ce qui se passe là, pas avec un zoom assez reculé, ce qui fait qu'il voit pas mon canon de construction qui avance là. Et donc là, à ce moment là, je suis en train d'avancer vraiment tranquillement, il a fait que du pack 36, et à aucun moment il a pensé à les mettre dans la forêt. Ça c'est une énorme erreur, parce que mes packs, les packs 36 face à du Panzer III sont totalement puissants, et peuvent faire un carnage. Et là malheureusement, déjà il y a mes fakes qui l'emmerdent un peu, parce qu'il est obligé de tirer dessus, enfin il ne le choisit pas, mais les packs tirent automatiquement dessus. Et mon pauvre Panzer III depuis tout à l'heure fait un carnage sur ses packs, alors qu'il a de l'anti-char ici, mais très puissant. Et là, à ce moment là, c'est dommage, parce qu'il ne fait plus rien au niveau de son QG, puisque moi j'ai des Panzer III qui sont devant la porte d'entrée en fait. J'ai ma caserne qui vient de finir de se construire ici, j'ai mes fakes blindés qui continuent à le harceler, plus du vrai aussi. Alors là j'ai fait une erreur à ce moment là, j'ai déjà avancé, sachant qu'il y avait du pack. C'est pas une bonne idée, parce que j'avais clairement aucune chance, en plus en attaque surprise. Donc j'aurais mieux fait de les garder en retrait, en plus qu'à l'infanatisme, c'est pas forcément une bonne idée non plus. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, il m'aurait fallu une reco. Donc là, clairement, lui, son QG, il est mort, il sortira plus rien. C'est pack 36, ils sont tellement loin que le temps qu'ils arrivent, ils sont à chasse. Là il sort un flac 88, c'est plutôt une bonne idée, mais alors ce qui est dommage, c'est que l'artillerie, il n'en a pas fait un seul. Une seule. Et l'artillerie, avec du... Qu'est-ce que j'ai pris ? Ah oui, bah là je suis allé prendre son dépôt entre temps en or. L'artillerie, il l'aurait faite, ne serait-ce qu'à peu près là où sont ses packs, il aurait pu atteindre ma base de blindé et me la détruire. Il aurait pu même ralentir un peu mon infanterie. Et là, à ce moment-là, de toute façon, son flac 88 ne tire pas sur l'infanterie, et le pack 36 non plus. Paf, je prends son QG. Là j'en suis au point où je vais même lui prendre sa base d'antichars et sa base d'artillerie. Il n'a strictement rien pour arrêter mon infanterie à ce moment-là, mais strictement rien. C'est-à-dire que ni le flac 88, ni le pack 36 ne sont capables de tirer sur l'infanterie. Et là, à ce moment-là, il n'a aucune chance, il a perdu. Donc ça, c'était un replay intéressant pour les erreurs qu'il ne faut pas faire, puisque malheureusement, le joueur en face n'a vraiment rien fait. Des erreurs de débutant, je dirais, et ça, ça coûte une victoire. Donc voilà, si vous voulez une chose de très importante dans ces cas-là, c'est essayer de mixer à la fois de l'antichars et de l'anti-infanterie. Donc là, il aurait fallu au moins de l'artillerie et quelques packs 36, et pensez surtout à bien les camoufler et les mettre plutôt dans les forêts. Puisque moi, de mon côté, j'ai quand même gagné une partie sans aucune reconnaissance, ce qui est quand même assez étonnant. Enfin voilà, c'était ma seconde vidéo d'un ruse, en espérant vous avoir appris quelques petits trucs. Je vous dis à bientôt, et puis amusez-vous bien à ruse. Salut ! Sous-titrage MFP.